Coucou! Dans les copromiers, je vous parle aujourd'hui de la marque Inglot. Ils ont autant des ombres à paupières que des phares à jour, que des fonds de teint, des rouges à lèvres, des vernis. C'est une compagnie qui offre une qualité de produit qui est très très bonne, à un prix je vous dirais qui est moyen. Ce serait entre des prix chez MAC et ce qu'on peut retrouver en pharmacie, ce qui est superbe parce que la qualité des phares est incroyable. Ce sont des couleurs que je porte en ce moment, un look que je vous ai déjà montré. Et en fait, comment ça fonctionne? C'est que vous pouvez soit acheter de façon individuelle les couleurs, mais elles viennent tout le temps sous forme de petites plaquettes. Il n'y a pas nécessairement de contenant pour pouvoir en acheter de façon séparée. Ça s'appelle le Freedom System. Le Freedom System, c'est que vous achetez les couleurs que vous voulez, vous les placez vous-même dans votre palette. La palette, peu importe la grandeur que vous prenez, ça peut être deux ombres à paupières, trois, cinq, dix, etc. Des formats différents aussi, si vous voulez combiner blush et ombre à paupières, blush et gloss, des choses comme ça, si vous les voulez en forme de pastille. Donc, peu importe le format de palette que vous prenez, elle coûte 9$ et chaque ombre à paupières de façon individuelle, il existe deux formats. On a les formats carrés qui contiennent 2.8g et les formats ronds en pastilles, comme chez Mac, qui contiennent 1.8g. Pour vous donner une idée, chez Mac, les pastilles ont un poids net de 1.3g. Donc, peu importe le type de format que vous prenez chez Inglot, vous obtenez déjà plus au niveau de la quantité. Pour ma part, étant donné que les plaquettes rectangulaires, carrés, contiennent plus de produits, logiquement, j'ai pris ceux-là. Donc, les plaquettes se présentent comme ceci. La façon dont ça fonctionne, ce n'est pas un mécanisme quelconque pour l'ouverture, c'est vraiment un aimant, je me dirais magnétique, un aimant, et qui est situé sur les quatre coins et qui va faire en sorte que le dessus va tenir par rapport à la palette elle-même. Lorsque vous enlevez celle-ci, il faut être prudent, parce que souvent, il y a quand même une bonne résistance, puis moi, j'ai déjà fait une encoche sur une de mes ombres en voulant l'ouvrir, donc il faut être poli. Et, je ne sais pas si vous allez bien voir les couleurs, je vais juste vous allumer la lumière. Voilà, pour que vous puissiez mieux voir les couleurs. Chaque couleur va porter un numéro, ce qui est un petit peu moins pratique pour s'en souvenir. Vu que je viens de faire un tutoriel, je sais que celle-là, c'est 419 et celle-là, c'est 439. Non, 413 et 439. Pour ma part, presque toutes les ombres en paupières que j'ai prises sont avec la mention P, qui est pour le fini perlé. C'est un fini qui n'est pas avec des brillants à l'intérieur, mais qui va être très lumineux. Le nombre en paupières que moi, je qualifierais d'irrissé. Juste pour vous faire une démonstration, je vais vous montrer ça. Donc, je passe un coup. Je ne sais pas que la lumière, je n'ai pas pris une bonne couleur pour vous le montrer. Donc, j'ai passé juste un coup pour ces couleurs-là. Le bleu. Il y en a aussi avec des brillants. Donc, je vais vous prendre du brun avec des brillants. Je ne sais pas si vous êtes capable de voir, mais c'est magnifique. Les brillants demeurent dans le maquillage lorsque vous l'utilisez, ce qui est quand même rare. Souvent, avec d'autres compagnies, on va retrouver des brillants dans les ombres en paupières, elles-mêmes. Ce sont des couleurs qui sont absolument magnifiques. Je pense que j'ai passé une heure au comptoir d'Inglott à regarder les couleurs pour faire mon choix. J'avais déjà décidé d'y aller une première fois pour commencer à regarder ce que je souhaitais avoir parce qu'avec la palette de Constance que j'ai, malheureusement, c'est une toute petite palette. Donc, dans les couleurs neutres, ça se passe très très vite. Et je me suis dit, avant de ne plus en avoir du tout, je suis peut-être mieux d'aller trouver les comparables tout de suite. Et c'est ces trois couleurs-là que je suis allée chercher. Celle-ci, c'est la couleur 409P. Et je m'en souviens parce que c'est celle qui ressemble beaucoup à sa teinte haute. Donc, ce serait peut-être une bonne idée de dupe. Ce que vous devez savoir, par exemple, c'est que quand je suis allée, il y avait une promotion sur les palettes de 10. Et normalement, si on fait le calcul, 10$ par ombre à paupières plus 9$, ça ici, ça coûterait 109$. Sauf qu'il y avait une promotion que tout ça coûtait 89$. Veux, veux pas, les ombres à paupières, c'est comme si on compte pas, si on enlève le prix de la palette elle-même, ils me revenaient à 8$ chacun. Ce qui fait quand même une grosse différence avec les ombres à paupières de chez MAC qui ont un prix d'à peu près 13,50$ au Québec pour le piron, 1,3 grammes, 2,8. Le double pour moins cher. Donc, je trouve ça très, très, très avantageux. Je vous le conseille. Malheureusement, ils ont un site internet, mais il n'y a aucune commande qui se fait par le site internet. Les comptoirs sont indiqués sur leur site, mais c'est pas ultra clair. Je pense que ça vaut plus la peine de se promener un peu, puis de voir. Je sais qu'il y en a un au centre Rockland. Il y en a un aussi au Galerie d'Anjou. Ce sont les deux endroits où j'en ai vu où je suis allée faire mes petits tests. Mais si jamais vous savez où il y en a d'autres, ce serait peut-être bon de le mettre dans les commentaires pour qu'on puisse, pour que les gens au Québec puissent savoir où aller en acheter. Il y en a aussi partout dans le monde. Il y en a aux États-Unis, puis tout ça. Et une chose que vous devez savoir, c'est que les ombres à paupières sont aimantées à l'intérieur aussi. Donc, si vous voulez faire des changements, il n'y a pas de problème, ça tient très bien. X-Parkage avait acheté des glottes. Il disait que c'était très problématique pour pouvoir les enlever de la palette parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace entre. Si jamais on veut, par exemple, réorganiser nos couleurs, puis tout ça. Je me suis penchée un petit peu sur la question. Et en fait, c'est super facile. Dans le fond, c'est juste que vous prenez votre dessus. Vous mettez la petite aimant proche de l'ombre à paupières ici. Bon, ça ne va pas marcher ce coup-ci. Non, je n'ai pas pris le bon. Attendez-moi. Ah, bon. Vous voyez, j'ai attrapé mon ombre à paupières comme ceci. Au lieu d'avoir à tirer et à briser ou à faire quoi que ce soit, on a juste à l'approcher du petit carré et on va venir tirer l'ombre à paupières. Je vous conseille le coin en bas à droite. Il faut que c'est mieux. Alors, je tiens parce que j'ai le coin en bas à droite. J'espère que ça a été instructif pour vous. Si vous avez des commentaires de plus par rapport aux produits de Inglot ou d'autres compagnies qui en valent la peine autant. Petit bémol, par exemple, il faut bien secouer son pinceau avant de l'appliquer directement sur la paupière parce qu'il y a quand même un petit peu de chute qui peut se faire. Et il y a une chose, moi, que je dois vous dire, je fais une parenthèse. On voit souvent des gens qui font un tutoriel, je vais me prendre un pinceau juste pour vous montrer, qui vont prendre la couleur, mettons, ils font ça comme ça, puis là, ils en ont trop, puis ils font ça. C'est parce que tu viens d'en perdre plein. Pourquoi tu ne le fais pas au-dessus? Il me semble que c'est logique. Petite parenthèse. Donc, j'espère que c'était instructif comme je disais, puis on se voit dans la prochaine vidéo. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada